Je vous remercie du fond du cœur pour l'amélioration des conditions de travail des parlementaires. Je vous remercie des instructions pour ce qui concerne certains députés, la douane, le directeur du budget, la programmation budgétaire. Tous les services, pour ne pas les citer, ils ont tous été présents. Je vous remercie dans le compte du travail. Personnellement, les gens l'ont dit, tout le monde l'a dit, votre générosité dépasse les problèmes de personnes. Je vous remercie sur les actions que vous avez faites par rapport à la population. Nos amis de la Sotrak, ils sont là, de Sias, Amas, Sénégal. Un problème qui a duré plus de 15 ans, 20 ans. Dieu a fait que, d'une manière, avec beaucoup de députés, je peux dire l'ensemble des députés, pour se plaidoyer, vous leur avez permis, avec l'agent judiciaire de l'État et vos services, que nous octrarions 4 milliards de dollars à la veille d'une fête de Tabaski. Nous vous remercions. Je vous remercie. Selon les résultats de l'enquête, les risques budgétaires liés aux transactions les plus franchement observées dans toutes les régions sont des chocs macroéconomiques sur les recettes et les dépenses ingrises aux budgés. Viennent ensuite les activités quasi-budgétaires, les dépenses extra-budgétaires, les garanties publiques et les obligations au titre de la Sécurité sociale. Monsieur le ministre, quant au risque de sources institutionnelles, les sociétés publiques sont jugées poser un risque pratiquement aussi important que les chocs s'exerçant sur le budget de l'administration centrale, suivi par les institutions de sécurité sociale. Monsieur le ministre, On doit y travailler par rapport à la rationalisation des ressources. Je ne sais pas si le gouvernement, si le président de la République, dans l'architecture gouvernementale et dans la convection des budgets de programmes, est-ce que de ne tenir compte ce qui est un problème ? Parce que je vois que on est dans des budgets de programmes. Mais dans les budgets de programmes, le constat a été fait que c'est-à-dire beaucoup de dépenses sont éparpillées dans les ministères et que dans le cadre de la protection sociale, c'est logé dans beaucoup de ministères. Que nous, des fois, nous qui travaillons dans le cadre de l'approche sociale, on a du mal à les craquer dans les budgets. Est-ce que ce sera pas plus efficient que si nous avons fait l'architecture gouvernementale, le président, vous avez tenu compte de votre expertise. Parce que nous avons dit pourquoi Abdel Diouf avait jugé nécessaire de confier ce département aux technocrates, c'était pour dégager tout ce qui est politique politicienne. Parce que des fois, les hommes politiques, c'est pour répartir des postes mais on a vu que cette fois-ci, vraiment, les programmes, tu ne peux pas les évaluer sur le plan sectoriel parce qu'ils sont tellement éparpillés dans les ministères et que finalement, suivant des priorités, il y a des chapitres qui sont vraiment dégagés. Benenbi, Fofulait.